... Bonsoir et bienvenue à ce bulletin de guerre. Eh bien, dans ce conflit, les dirigeants américains cherchent à présenter un front uni et ont réagi vivement aux critiques de militaires contre la stratégie de la guerre contre l'Irak qu'on attribue au secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld. Pendant ce temps, le seul militaire du groupe, George W. Bush, Colin Powell, le secrétaire d'État tente de colmater la brèche en Turquie. De son côté, le président de la Syrie, Bachar Al-Assad, reproche aux États-Unis de n'attacher aucune importance au processus de paix au Moyen-Orient. On sait que les Américains ont averti les Syriens et les Iraniens voisins de l'Irak de se tenir loin du conflit. Pierre Maisonneuve s'est entretenu un peu plus tôt ce soir avec notre expert en études stratégiques, Charles-Philippe David, à Washington. D'abord, Charles-Philippe David, il y a une question aujourd'hui qu'on s'est posée toute la journée. Où est Saddam Hussein, mort ou vivant? Il devait donner un discours, c'est son ministre de l'Information. Est-ce qu'on a des indications à ce sujet-là? Je n'ai pas d'indication. Je ne sais pas où est Saddam Hussein. Et évidemment, la meilleure nouvelle pour tout le monde serait vraiment de savoir que Saddam Hussein est mort, un petit peu en continuité avec ce qui a été dit précédemment par votre invité. Je dirais, une des raisons pour lesquelles le peuple irakien ne salue pas et n'a pas d'engouement pour l'instant, ne manifeste pas d'engouement pour cette libération que promet les Américains de l'Irak, c'est qu'il n'y a justement pas cette preuve ni aucune sorte d'indication que Saddam Hussein et le leadership irakien ont été tués dans cette attaque surprise du 19 mars. Donc, je vous dirais, tant qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas que le régime a été pulvérisé, que Saddam Hussein est mort, seront peu nombreux les Irakiens qui vont vouloir rallier la cause américaine. Tant l'effet de dictature de Saddam Hussein a été implanté sur ses plus de 30 années de pouvoir de son parti et de son régime en Irak. Alors, personne n'a la réponse, mais il est clair que tout indique qu'il ne se montre pas, en tout cas pas en direct, et que ce que l'on voit généralement semble bien être des rubans déjà enregistrés auparavant. Bon, Charles-Philippe, je le disais en présentation, il semble y avoir une dissension ou une contestation de la stratégie militaire, et M. Rumsfeld, les chefs d'État-major ont voulu présenter un front uni aujourd'hui. Quelle est l'importance de cette critique au sein même des forces armées américaines? Je crois que cette critique, il faut la prendre au sérieux, elle est importante, elle a originé tout d'abord du général Wallace la semaine dernière sur le terrain quand il a dit « Ma foi, nos jeux de guerre ne nous ont pas préparés à cette contestation par les fédéines de Saddam Hussein contre les troupes américaines, ne nous ont pas préparés à ne pas voir cette libération procéder rapidement dans le sud de l'Irak ». Et puis tout cela continue avec l'article de Seymour Hersh dans Le New Yorker publié hier, où là, le journaliste Hersh, qui est quand même un journaliste chevronné et reconnu parmi les journalistes américains, ayant des sources, on se doute bien, privilégiées chez les militaires américains, où là, il étale au grand jour les dissensions à l'intérieur du Pentagone. Et d'ailleurs, des dissensions qui ont déjà fait jour auparavant, en particulier, on pense à des déclarations, par exemple, du chef de l'état-major de l'armée de terre, le général Shinseki, qui avait dit devant le comité sénatorial des forces armées, qui avait dit « Eh bien, écoutez, ça prendra entre 100 000 et 200 000 troupes américaines après que Saddam Hussein, son régime, aura chuté ». Et immédiatement, il fut contredit par Paul Wolfowitz, l'adjoint de Rumsfeld, en disant que cela était tout à fait une vue de l'esprit, que ce n'était pas la politique du secrétaire de la Défense. Et j'ai l'impression que depuis, principalement l'armée de terre et le corps de fusiliers marins ont fait savoir et fait sentir au chef d'état-major que le plan qui était mis en œuvre ne les satisfaisait pas, en tout cas était insuffisant. Et preuve en est d'ailleurs, puisque 100 000 troupes additionnelles seront dépêchées ou sont actuellement dépêchées vers le Golfe. Alors c'est la preuve qu'en effet, les Américains ont été surpris sur le terrain et qu'il y a des gens qui veulent un petit peu pointer du doigt les civils du Pentagone pour avoir sous-estimé ce qui s'est passé. Est-ce qu'on assiste, on nous annonçait ce soir, des affrontements entre les divisions Médina et la division Bagdad qui défendent deux divisions d'élite des Irakiens. On aurait amorcé le combat avec eux. Est-ce qu'on assiste à votre avis? Il semble que l'état-major a besoin de ça, de reprendre l'offensive. Je crois qu'en parallèle à ce que vous dites aussi, la décision prise par Bush de donner l'autorisation au général Franks de procéder, quand il le veut, à l'attaque sur Bagdad, est une indication qu'on se rapproche quand même très évidemment d'une attaque sur Bagdad qui pourrait se dérouler d'ici les dix prochains jours. Le fait aussi, comme vous le soulignez, que les gardes républicaines, environ 50-60 000 au sud de Bagdad, soient déjà attaquées massivement par les bombardiers et les chasseurs tactiques américains, depuis notamment les porte-avions, c'est une indication supplémentaire que le champ de bataille est en train d'être aménagé pour cette entrée des Américains vers Bagdad. Alors en effet, on parle du chiffre de 50 %. Tommy Franks l'a évoqué lui-même ce matin et prétend que 50 % de ces troupes au sud de Bagdad auraient déjà été tuées, pulvérisées par les avions de chasse et les hélicoptères de combat, Cobra, Apache, etc. Alors donc, oui, je crois que l'attaque sur Bagdad se rapproche de jour en jour. Écoutez, il y a la Turquie, peut-être qu'on ne peut pas en dire trop aujourd'hui, mais Colin Powell, je le disais, le seul militaire dans l'entourage de George Bush, il s'occupe de diplomatie maintenant. Est-ce qu'il est allé colmater la brèche avec les Turcs pour reprendre l'offensive de ce côté-là, du côté nord? Moi, je pense surtout que Colin Powell doit s'assurer que la Turquie ne modifie en rien, ne veuille pas interférer avec le plan américain qui se déroule présentement dans le nord de l'Irak. Et le déploiement des troupes aéroportées, qui sont de plusieurs milliers d'Américains actuellement, dans le nord de l'Irak, avec le concours des Kurdes, par exemple pour bientôt, je crois bien, essayer de libérer Kirkouk et puis aussi Mossul. Faites en sorte qu'il ne faut pas que la Turquie profite de cette offensive au nord de l'Irak pour elle-même avancer dans le territoire irakien. Charles-Philippe, très rapidement, est-ce qu'il va dire aux Turcs ce qu'on a dit aux Syriens et aux Iraniens? Ne bougez pas, restez dans votre cours, n'entrez pas sur le territoire irakien. D'autant plus que la guerre va être plus longue que prévue, alors c'est absolument évident que les trois pays que vous mentionnez ont des intérêts. Non pas que le conflit irakien déborde, mais que le conflit irakien, par un effet de boumang, implique ces pays dans l'avenir de l'Irak. Alors ce qu'il fait en Turquie, en fait... Charles-Philippe, je suis presque obligé de vous dire que la suite de cette réponse peut être demain à notre émission quant à savoir ce qu'on fait en Turquie actuellement. Merci beaucoup Charles-Philippe David de Washington. Et bavure après bavure, la liste des victimes civiles s'allonge en Irak et les soldats américains ne savent plus quelle attitude adoptée face à la population irakienne. Sur la route de Nasseria, une équipe de télévision américaine a été témoin d'un autre incident qui illustre la... On vous a parlé précédemment de combats violents autour de Karbalas et dans le sud de l'Irak. Et bien selon une dépêche qu'on vient tout juste de recevoir, selon l'agence Reuters, les troupes américaines encercleraient maintenant cette ville située à une centaine de kilomètres de Bagdad et progresseraient maintenant vers le nord en direction de la capitale irakienne. Eh bien, les Américains craignent la répétition du scénario de 1991 quand les Irakiens avaient mis le feu à des centaines de puits de pétrole du Koweït. Mais la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Seules six puits ont été incendiées, et ce, dans le sud de l'Irak, où les équipes de pompiers spécialisés sont déjà à pied d'œuvre. Le reportage des envoyés spéciaux de France 3. Ça aurait pu être l'enfer. L'enfer écologique qu'a connu le Koweït en 1991 quand les soldats irakiens ont incendié 700 puits de pétrole avant de quitter le pays. Le ciel est resté noir durant des jours, et l'on trouve encore dans le désert des résidus de cet apocalypse. Cette fois-ci, la répétition du drame semble avoir été évitée. Dans le sud de l'Irak, six puits seulement ont été mis à feu à coup d'explosifs par les Irakiens. Sauver les puits faisait partie des priorités de la coalition américano-britannique. Nous avions prévu que ce seraient des cibles, mais nous voulions les prendre intactes. Nous avons beaucoup entraîné les troupes avant de rentrer en Irak. Ainsi, quand elles sont arrivées, elles savaient ce qu'elles devaient chercher, ce qu'elles devaient préserver. Elles savaient qu'elles devaient s'assurer que rien ne soit endommagé. Quatre des six incendies de cette région ont d'ores et déjà été circonscrits. Dix employés d'une compagnie texane spécialisée dans ce genre de foyer étaient sur place prêts à intervenir avant même que la guerre ne commence. Leur expérience au Koweït en 1991 leur a été d'une grande utilité. Ils assistent donc et conseillent les pompiers koweïtiens dans leurs tâches. Mais la difficulté à acheminer l'eau en quantité suffisante sur les sites leur font perdre un temps précieux. Tout dépend de l'eau. On n'a pas assez d'eau pour l'instant. On fait tout ce qu'on peut pour la faire venir. Je pense qu'on pourra finir le boulot en deux jours. Deux ou trois jours si on nous amène de l'eau. Peut-être quatre ou cinq pour en finir avec le feu et reprendre le contrôle des puits. A cause du précédent de 1991 au Koweït, les Américains s'attendaient à ce qu'un grand nombre de puits soient incendiés par les Irakiens. Il y en eut finalement beaucoup moins que prévu et l'exploitation du pétrole pourrait reprendre dans les semaines qui viennent. Alors on s'arrête quelques instants. Le temps d'une pause et la guerre en Irak vous revient immédiatement après. Le Koweït, porte d'entrée de l'armée américaine en Irak. Michel-Jean est sur place et commande quotidiennement et en direct les répercussions de la guerre sur le pays et le sud irakien. À suivre sur RDI. Pour accéder en tout temps à nos nouvelles, cliquez Radio-Canada.ca Pour l'actualité nationale et internationale, les dossiers et tous les vues de votre source d'informations sur Internet. Cliquez sur la zone nouvelle de Radio-Canada.ca Parce que la technologie des véhicules progresse constamment. Confiez tout l'entretien de votre véhicule GM aux spécialistes formés par GM et techniciens de Good Ranch. Prenez donc pas de risques et passez au service Good Ranch de GM. Bienfait à temps. Éno et Gosselin transportent des tonnes d'édifices. Depuis plus de 35 ans, nous soulevons et transportons toutes sortes d'édifices. De la maison en briques à l'édifice public à structure de béton, nous soulevons et déplacons des charges de plusieurs centaines de tonnes. Après toutes ces années, nous sommes devenus experts dans l'opération de vérins hydrauliques unifiés et synchronisés. Avec Éno et Gosselin, votre projet est entre bonnes mains. Personne ne peut dire qu'il n'aura jamais un accident responsable. Ni vous, ni moi. Heureusement, moi, j'ai de la police qui pardonne de Bel Air Direct. Mon accident responsable n'entraînera aucune augmentation de ma trainement. En plus, l'assistance routière de CAA Québec est comprise. Profitez-en vous aussi. Appelez Bel Air Direct au 1-888-270-9111. La paix d'esprit est une prime très avantageuse. C'est ça, la police qui pardonne. Un produit exclusif de Bel Air Direct. Eh bien, cinq journalistes qui ont disparu à Bagdad la semaine dernière ont réapparu à la frontière de la Jordanie. Matthew McAllister de Newsday a dit qu'il avait passé sept jours dans une prison de Bagdad. L'expérience n'a pas été agréable, mais les journalistes n'ont pas été blessés. Le photographe Molly Brigham, dont la famille avait lancé un cri d'alarme sur le réseau CNN, a également été libéré. Ses parents ont rendu hommage aux diverses organisations internationales ainsi qu'aux médias qui sont intervenus pour leur libération. Il y a des bavures dans cette guerre. Il y a également des problèmes de logistique. Et certains commencent à se demander si les autorités militaires et politiques américaines ont fait une mauvaise évaluation de la situation dans les pays arabes ainsi que des dangers de l'impact de cette guerre sur les autres pays arabes. Mon collègue Pierre Maisonneuve s'est entretenu avec la journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, Agnès Levalois, qui est l'auteur de Moyen-Orient, mode d'emploi. Il lui a tout d'abord demandé si, selon elle, le président Bush et ses proches collaborateurs avaient lu son livre. Quand on voit ce qui est en train de se dérouler en Irak, on peut se poser des questions sur l'appréhension qu'ont ces responsables américains de la région, de la complexité de la région. Et quand on les voit arriver avec des idées qui ont l'air relativement simples, on ne peut que s'interroger sur la pertinence d'une telle démarche et on ne peut que s'inquiéter des conséquences, en tous les cas, de cette démarche et, pour parler plus précisément, de cette intervention. militaire qui pose beaucoup plus de problèmes qu'il a l'air de vouloir en résoudre, alors que c'était ce qui était proposé par les responsables américains avant de se lancer dans cette aventure. Mais à ce moment-là, madame, vous allez donc jusqu'à dire qu'ils ont une méconnaissance du Moyen-Orient, une presque, on pourrait presque dire, ignorance du Moyen-Orient? La question que je me pose, c'est que j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus une certaine idéologie qui les fait avancer dans cette opération qu'une véritable connaissance. Bien évidemment, il me semble qu'il y a un certain nombre de responsables américains, ou en tous les cas, de stratèges qui connaissent la situation de cette région, mais on n'a pas l'impression que cette connaissance est reliée au niveau le plus haut de l'État. Et quand on voit les Américains s'être lancés dans cette opération militaire, avec le sentiment qu'en quelques jours, Bagdad allait tomber, que le régime allait s'écrouler comme un château de cartes, on pouvait effectivement rêver à ce scénario fantastique, mais on pouvait aussi émettre, avant même le déclenchement de l'opération, les plus grandes réserves sur la capacité qu'auraient les Américains à justement faire en sorte que ce régime, que les responsables du régime irakien, disparaîtraient du jour au lendemain, ou partiraient du jour au lendemain. Il y a quand même un certain nombre de jalons dans l'histoire irakienne qui pouvaient laisser croire que les choses seraient un petit peu plus compliquées, et sans remonter, sans refaire toute l'histoire de ce pays, le souvenir de 91, le soulèvement de la population chiite au sud du pays, et la façon qu'ont eu les responsables irakiens à l'époque de mater ce soulèvement avec, de manière, la bénédiction, ou en tous les cas, le silence des Américains à l'époque, ça c'est encore quand même très frais dans toutes les mémoires des Irakiens, des chiites irakiens du sud. Donc vous pouvez très bien imaginer que ces chiites, avant de tomber dans les bras des Américains, allaient attendre de voir un peu comment les choses allaient se passer. Et c'est effectivement le cas de figure dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un débordement du conflit irakien, à votre avis ? Si aujourd'hui on craint ce débordement dans les pays arabes, c'est également que les opinions publiques des différents pays arabes, dans lesquels j'inclus également l'Iran, bien évidemment, sont très très remontées, si vous me passez l'expression, contre les Américains depuis de nombreux mois, en raison de l'alliance privilégiée qui existe entre Washington et Tel Aviv. Et que l'affaire irakienne, je veux dire, vient en plus de ce sentiment d'exaspération qui existe déjà depuis un certain temps. D'où effectivement ce risque de débordement qui est beaucoup plus présent aujourd'hui, parce que l'attaque américaine contre l'Irak est une opération, je veux dire, de bien plus grande ampleur que ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. On a vu le ministre de l'Information livrer lui-même le discours que devait donner Salam Hussain, un discours de Salam Hussain. Les Américains parlaient d'un changement à la tête du pays, on voulait que Salam Hussain parte. Aujourd'hui, je pense que c'est M. Rumsfeld qui a dit « Ce que nous réclamons, c'est une reddition sans condition ». Est-ce que la présence ou la non-présence de Salam Hussain pourrait avoir une conséquence ? Oui, c'est évident que là, si Salam Hussain n'a pas pu lui-même lire son discours, on peut se poser des questions sur le fait de savoir s'il est encore là, est-ce qu'il est en train de partir, est-ce que les Américains auraient obtenu la reddition du système. Toutes ces questions sont bien évidemment valables, puisqu'on ne peut que se les poser, puisque l'élément central de la démarche américaine, c'est d'obtenir le départ du pouvoir de Salam Hussain et de son entourage le plus proche. En même temps, toute l'ambiguïté de la position américaine aujourd'hui, parce que leurs déclarations ont aussi changé au fil des jours, est-ce qu'ils pourraient se contenter simplement d'un départ de Salam Hussain et de ses fils ? Et est-ce qu'ils pourraient accepter que le système, tel qu'il a été mis en place par Salam Hussain, se maintienne ? Et toute la question est de savoir si effectivement, il va falloir débattiser le système, faisant référence au Parti Basque et le Parti au pouvoir en Irak. Et donc, est-ce qu'il va falloir faire table rase, j'allais dire, de tout ce système barciste qui a été élaboré depuis des dizaines d'années, pour que les Américains arrivent à ce moment-là et créent eux-mêmes leur propre système ? Est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est réaliste ? J'ai, moi, quelques réserves sur cette hypothèse, puisque je crois quand même que le système barciste a vraiment été présent partout. Il y a des relais dans l'ensemble du pays qui ont été complètement quadrillés. Et je ne pense pas qu'on puisse faire disparaître tout ce système qui a été élaboré pendant des années et des années. Donc là, il y a une interrogation sur ce que voudront vraiment faire les Américains. Est-ce qu'ils voudront vraiment tout faire disparaître pour mettre en place leur propre administration avec les gens qu'ils auront choisis ? Ou est-ce qu'ils ne seront quand même pas obligés de s'appuyer un minimum, j'allais dire, sur ce qui existe déjà sur des infrastructures pour permettre de continuer à gérer l'État ? Donc, on n'est pas au bout de nos peines avec ce conflit. Madame, je vous remercie beaucoup et nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver un peu plus tard. Merci. Bonsoir. Entre-temps, le soulèvement de la population irakienne contre le régime de Saddam Hussein se fait attendre. Les musulmans chiites, majoritaires au pays, mais exclus du pouvoir, semblent en apparence être ralliés au régime. C'est notamment le cas des habitants de ce quartier chiite de Bagdad appelé Saddam City et qui jurent qu'ils vont diriger leurs armes contre les soldats alliés irakiennes de Karbala et en contrôle, en fait, toutes les grandes routes d'accès selon l'agence de presse Reuters. Elles progressent désormais en direction du nord et donc de la capitale de Bagdad, a constaté un journaliste de l'agence. Les commandants américains pensent qu'il faudrait environ une journée de combat pour s'emparer du périmètre de la ville. Alors voilà, c'est tout pour ce bulletin de guerre. Dans un instant, Élections Québec 2003, un bilan quotidien de la campagne électorale au Québec avec ma collègue Brigitte Bougie. À plus tard. Ici RDI, le réseau de l'information. Nos correspondants sont sur le terrain, en poste aux endroits stratégiques. Quand on est sur place, notre regard contribue encore plus à votre compréhension des enjeux. C'est le rôle de Bulletin de guerre. Au cœur de l'action, Bulletin de guerre, animé par Céline Galipot, en semaine 19h sur RDI. J'ai reçu... Nanako, les plus grandes chansons de Nana Mouscouris. Quelle importance le temps qu'il nous reste. Nanako, le meilleur de Nana Mouscouris sur un CD, en vente maintenant. La météo vous est présentée par l'ail sulfogénique, un supplément alimentaire de marque Suractif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Période de questions. Quelle est la plus haute concentration de liquide en milligramme de glucosamine en une seule dose? Ben, je dirais pas plus de 500 milligrammes. Jeune homme, vous n'y êtes pas du tout. Je dirais plutôt 2000 milligrammes de glucosamine dans une ampoule FlexoFlex, un supplément alimentaire qui a-tu caractère? 2000 milligrammes, une véritable mine de glucosamine. Passons maintenant à une question moins importante. Personne peut dire qu'il n'aura jamais un accident responsable, ni vous, ni moi. Heureusement, moi, j'ai la police qui pardonne de Bel Air Direct et mon accident responsable n'entraînera aucune augmentation de ma prime. En plus, l'assistance routière de CAA Québec est comprise. Profitez-en, vous aussi. Appelez Bel Air Direct au 1-888-270-9111. La paix d'esprit est une prime très avantageuse. C'est ça, la police qui pardonne, un produit exclusif de Bel Air Direct. M. Parizeau est un bon soldat. Il a agi comme tel jusqu'à maintenant. Je ne vois rien dans ses propos qui évoquent ce qu'il a dit en 95 et c'est son jugement à lui qui décidera s'il doit continuer à faire campagne ou non. Vous avez entendu mes propos hier et M. Parizeau a choisi de ramener ses propos de 95 dans le débat de la campagne électorale. Pas question pour nous de reculer là-dessus, surtout pas de s'excuser, au contraire. Bonsoir. Jour 22 de la campagne électorale, le débat des chefs d'hier a encore des échos. Aujourd'hui, en raison d'une intervention de Jean Charest qui citait Jacques Parizeau, l'ancien premier ministre du Québec dit que Jean Charest a mal interprété ses propos. Il a réclamé des excuses, des excuses qui ne viendront pas. De son côté, Bernard Landry estime qu'il n'y avait rien d'offensant dans ce qu'a dit M. Parizeau. Les sièges sont très confortables. Oui, c'est les sièges. L'usine de camions Pacard, c'est la parfaite incarnation du modèle québécois à la Bernard Landry. Il s'est battu personnellement pour sauver l'usine et 700 emplois. J'y viens à chaque fois avec une émotion intellectuelle et humaine. Le monde qui travaille, c'est pas mal mieux. Est-ce qu'il vous a donné des émotions intellectuelles hier, M. Parizeau? Depuis 40 ans que je le connais, il m'en a donné vraiment de toutes sortes, sauf de sensuel. Bombardé de questions, le chef péquiste sur la défensive a refusé en matinée de commenter les propos de Jacques Parizeau, souhaitant lui donner d'abord la chance de s'expliquer. Est-ce que vous savez ce que Jacques Parizeau a dit hier? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit? J'ai jamais eu avec les guillemets le verbatim. J'ai eu des résumés et c'est pour ça que j'attends qu'il parle. Pourtant, ces conseillers citaient et distribuaient hier la déclaration de M. Parizeau qui fut aussi enregistrée et diffusée à la radio de Radio-Canada. Dans certaines communautés, ça a été presque l'unanimité. L'ancien premier ministre est revenu lundi sur la défaite référendaire de 1995, dénonçant de nouveau le vote des immigrants qui ont voté en bloc contre la souveraineté. M. Parizeau dit que huit ans plus tard, ça s'améliore, les enfants de la loi 101 étant mieux intégrés à la société québécoise. Jacques Parizeau ne renie pas ses propos mais dit avoir été mal interprété. Je comprends que la politique permet tous les coups mais quand même, il ne faut pas changer. Je pense que j'ai le droit et j'ai le droit de demander à M. Charest de s'excuser. Pas question pour nous de reculer là-dessus surtout pas de s'excuser, au contraire. Finalement, Bernard Landry ne désavoue pas Jacques Parizeau. Il ne se dissocie pas de cette nouvelle déclaration ambiguë sur le vote ethnique. Je ne vois rien dans ses propos qui évoque ce qu'il a dit en 1995 et c'est son jugement à lui qui décidera s'il doit continuer à faire campagne ou non. Le chef piquiste ne demande pas à Jacques Parizeau de cesser de faire campagne mais c'est tout comme. Il dit que c'est à l'ancien premier ministre de juger si sa contribution aide ou nuit au Parti québécois. Sophie Langlois, Radio-Canada, Château-Guey. Jacques Parizeau réfléchit sérieusement à ralentir ses visites dans les cégeps et les universités du Québec d'ici le 14 avril. C'est ce qu'a confirmé l'agent de presse qui est responsable de la tournée de l'ancien premier ministre. Jacques Parizeau a refusé d'en dire davantage sur le sujet et s'est contenté de rappeler qu'il demande toujours des excuses publiques au chef libéral Jean Charest. Il a aussi remercié Bernard Landry pour sa façon de gérer l'affaire. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est très reconnaissant à M. Landry d'avoir pris connaissance de ce que j'ai dit avant de parler de ce qu'a pas fait M. Charest. Et Jean Charest, on l'a bien compris, ne s'excusera pas auprès de Jacques Parizeau. Il rappelle que l'ancien premier ministre est un politicien d'expérience qui savait très bien ce qu'il faisait et disait hier. Cela dit, Jean Charest ne cache pas sa bonne humeur au lendemain d'un débat qui lui a permis de marquer des points. Et ce soir, les militants libéraux de Montréal étaient 4000 à la gare Windsor, ce qui n'est rien, ce qui n'est pas rien pour lui faire perdre son enthousiasme. Jean Charest est arrivé tel une vedette dans une salle bondée. Au moins 4000 partisans l'attendaient, chauffés à blanc par des animateurs qui avaient organisé de petites mises en scène partisanes. Nous sommes prêts! Nous sommes prêts! Toute son attitude le crie. Il est satisfait de la tournure du débat, il est fier de sa performance et il est prêt, comme le dit son slogan, pour la deuxième moitié de la campagne. Est-ce que vous croyez que le Québec est prêt pour un gouvernement libéral? La journée avait bien commencé. En plus d'avoir placé le Parti québécois sur la défensive en répétant les propos de Jacques Parizeau, il a trouvé un moyen pour dénoncer un aspect du programme péquiste dont on a peu parlé jusqu'ici. Un programme qui a été adopté après le déclenchement des élections. L'enjeu principal là-dedans, c'est surtout l'agenda caché de M. Landry et de M. Parizeau. Parce qu'en même temps, M. Parizeau réitère que le plan national de transition vers la souveraineté, c'est dans le programme du Parti québécois, ça va être leur première priorité. C'est ça l'enjeu de 14 avril. Le chef libéral a aussi le sentiment de s'être finalement débarrassé du boulet que constituait sa position sur les diffusions. On ne s'en va pas se battre contre les nouvelles villes. On se demande pourquoi il a tant attendu. Il nous dit qu'il avait été mal compris. Au fil des jours, les gens, je pense, étaient laissés avec l'impression que nous étions devenus hostiles aux nouvelles villes, que nous allions nous proposer. Bien, ils allaient proposer des diffusions. Les libéraux, a-t-il précisé de nouveau, vont seulement offrir la possibilité de se prononcer sur les diffusions. En plus de brandir l'agenda souverainiste du PQ, les libéraux vont courtiser ceux qui songent à voter pour l'ADQ. Jean Charest veut que les électeurs considèrent le PLQ comme le parti qui incarne le changement. Josée Thibault, Radio-Canada, Montréal. Du côté de l'Action démocratique aussi, les militants se sont réunis ce soir. Ils étaient environ 600 à applaudir leur chef, Mario Dumont, à Laval, dans le comté de Chomedé. Toute la journée, le chef adéquiste a continué d'afficher la même assurance que depuis le début de la campagne. Faisant référence au débat d'hier, M. Dumont affirme qu'il n'a pas besoin de crier comme ses adversaires pour défendre son programme. Et il ne croit pas en l'analyse des experts qui l'ont qualifié de perdant. Mario Dumont juge au contraire que c'est Jean Charest qui a perdu le débat puisqu'il a été incapable, selon lui, de présenter une seule idée neuve. La FTQ a obtenu gain de cause contre le directeur général des élections du Québec. La Cour supérieure rejette la requête de cet organisme qui voulait obtenir une injonction interlocutoire pour empêcher la FTQ de poursuivre sa campagne de dénonciation contre l'action démocratique. Avant le début de la campagne électorale, la centrale syndicale avait distribué des dépliants pour critiquer certaines politiques de la formation de Mario Dumont. L'un des grands défis de notre système d'éducation est de garder l'intérêt des garçons le plus longtemps possible pour éviter qu'ils décrochent. Ce que l'ADQ propose pour y arriver, c'est le recours plus fréquent à la compétition entre les élèves. Le parti veut aussi augmenter le nombre de professeurs masculins au niveau préscolaire et primaire. Ces garçons sont maintenant rendus au cégep, mais nombreux sont leurs compagnons qui ont abandonné en cours de route. Selon des chiffres de 1997-98, 41 % des garçons décrochent avant d'obtenir leur diplôme du secondaire contre 26 % chez les filles. Et en plus, il y a deux fois plus de garçons en difficulté d'apprentissage que de filles. Peut-être que les garçons ont plus tendance à manquer de motivation parce que normalement, les filles, dans l'expérience que j'ai eue, même si tu places dans les câbles avec, elles sont plus travaillantes, sont plus motivées, sont plus tout le temps dans leur livre. Vous en avez des amis qui ont décroché au secondaire? Oui, j'en ai beaucoup. La majorité de mes amis dans mon groupe, à peu près, on était 3 sur 10 qui ont été au cégep. Les autres ont fait d'autres choix, soit des DEP. Ils voulaient faire plus d'argent plus rapidement, donc ils ont été sur d'autres avenues. Il faut inciter davantage sur le fait que le succès passe par l'effort. Pour régler le problème des garçons, l'ADQ avance plusieurs solutions. Par exemple, des périodes minimales de récréation à l'extérieur, des concours entre élèves, et puis il faudrait plus de professeurs masculins au primaire, question de donner l'exemple aux garçons. C'est une vocation où les gars sont largement sous-représentés, ils ne sont pas 15 % et on pense que s'il y en avait davantage, que ça pourrait avoir des effets positifs pour le contexte d'encouragement à la réussite scolaire chez les garçons. Il y a là-dedans un relant d'antiféminisme fondamental et un peu ridicule. Je m'excuse de vous dire ça, mais la présence d'enseignantes n'a jamais empêché un jeune garçon de bien réussir son école. Jean-Claude Saint-Amand est chercheur à l'Université Laval au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire. Il cite plusieurs sources des études européennes et américaines et un avis du Conseil supérieur de l'éducation pour conclure que la mesure serait inefficace. Donc, pas de lien statistique démontrable entre la proportion d'hommes qui enseignent aux primaires et la réussite scolaire des garçons. La décrit laisserait aussi le choix aux commissions scolaires d'offrir des classes non mixtes. Une autre mesure dont l'efficacité n'a pas été démontré. Encore une fois, je pense que c'est de faire fausse route. La raison en est que le fait de mettre tous les garçons ensemble, ça suppose que tous les garçons constituent un groupe homogène. Or, ce n'est pas un groupe homogène et la réussite des garçons dépend avant tout du milieu socio-économique. Dans les milieux favorisés, il n'y a presque pas d'écart entre les garçons et les filles, alors que c'est tout le contraire dans les milieux pauvres où les garçons se dépêchent de quitter l'école pour gagner de l'argent. Lynn Pagé, Radio-Canada, Longueuil. Reste avec nous dans un moment la campagne électorale dans les régions, dans René-Lévesque au Saguenay, le candidat libéral embarrassé par les déclarations de son chef sur Alcoa. « Check. » J'ai le droit de penser. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de crier. J'ai le droit... D'espérer. J'ai le droit de réfléchir. J'ai le droit de juger. J'ai le droit de crier. Oui. J'ai le droit de voter. Et je vais voter. N'oubliez pas, pour voter le 14 avril, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Éblouissante éclat, plundi de profondeur. Mettez de la vie dans votre couleur et de la couleur dans votre vie. Les couleurs de Clairol. Color Wonderful. Le travail, c'est important pour moi. Et l'allocation d'outils, j'aime ça. J'aide les gens, je les dépannes. Je me sens utile. Mais des crochets aussi, c'est important. Hé, tu pourrais être toute assembleuse? Pas de problème. Savoir des loisirs. Se reposer. Des compressions. Pas content! Savoir relaxer. Cirque 100 tiers. Venez découvrir Home Depot. On aime ce qu'on fait. Les candidats dans la circonscription de René Lévesque au Saguenay ont du mal à défendre la position de leurs partis respectifs dans le dossier de l'aluminium. Le libéral François Dési est embarrassé par les déclarations de Jean Charest et d'Yves Séguin qui remettent en question les ententes signées entre le gouvernement et Alcoa pour la modernisation de l'aluminerie de Baie-Como. Le député adéquiste sortant, François Corriveau, comme son adversaire péquiste Marjolin Dufour, sont tous deux coincés avec la position de leur chef qui refuse d'étendre les avantages de la vallée de l'aluminium à d'autres régions que le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Or, voici que Jean Charest et son candidat vedette Yves Séguin considèrent comme une erreur du gouvernement d'avoir offert des crédits d'impôt et des tarifs d'électricité jugés trop bas à la multinationale Alcoa pour réaliser l'agrandissement et la modernisation de ces alumineries de Deschambault et de Baie-Como, autour de l'adéquiste et du péquiste de jeter la plure de banane au pied du libéral. Alors, je voudrais bien que M. François Désy, qui va probablement aller serrer des mains aux sorties ou aux entrées d'usines, explique ça à la direction d'Alcoa et explique ça aux travailleurs et aux travailleuses. Quand moi j'entends M. Séguin venir dire qu'on va tous remettre ça en question, il faut penser que pour notre avenir ici, pour l'avenir du projet d'Alcoa à Baie-Como, des propos comme ça de la part d'un représentant du Parti libéral qui se veut devenir le futur ministre des Finances, je trouve ça très inquiétant pour notre région. Or, François Désy affirme aujourd'hui que son parti ne renégocierait pas les ententes s'il était élu. La position officielle depuis hier, puis celle qui va être maintenue, puis vous savez que je vais drôlement défendre ce qui a été signé et entendu pour la région parce que c'est nos emplois qui en dépendent, nous allons respecter les contrats accordés à Alcoa et les taux d'électricité. Là où les péquistes ont commis une erreur, dit-il, c'est de n'avoir pas obligé Alouette et Alcoa à donner le maximum de contrats de sous-traitance aux entreprises de la région. S'il y avait eu des conditions qui avaient été attachées avec ça, probablement qu'on ne parlerait pas d'erreur. Mais c'est parce que là, on donne tout d'un côté, puis on ne peut pas s'assurer du retour de l'autre. À nuancer les propos des ténors de son parti, François Désy n'a pu mettre autant d'emphase qu'il le voulait sur son plus gros engagement économique de la campagne. La création d'un fonds de développement économique régional de 25 millions de dollars. Un engagement calqué à la virgule près sur la demande des chefs de file de la région. Hervé Gaudreau, Radio-Canada, Bécomo. Les quatre candidats à l'élection du 14 avril dans la circonscription de Duplessis sur la Côte-Nord se sont affrontés lors du premier d'une série de sains débats publics et les répondaient à l'invitation des jeunes du cégep de Sept-Îles. Les grands dossiers économiques comme la vallée de l'aluminium et l'avenir de la minière Québec-Quartier ont été au cœur du débat. Dans un auditorium à moitié vide, les candidats ont eu parfois du mal à composer avec les positions de leurs partis respectifs. Le libéral, Marc Brou, a admis que son chef voulait revoir les contrats aux alumineries. Mais il a contre-attaqué en rappelant que le PQ excluait la Côte-Nord des avantages de la vallée de l'aluminium. Votre chef là-dessus, ça je ne peux pas le nier, il a été très clair. Cette île, les Mineralouettes, les gens de la région de cette île, les entreprises, ne comptez pas là-dessus, on ne bougera pas. Mal à l'aise avec le refus de son parti à régler ce dossier, la péquiste Lorraine Richard était sur la défensive. Et ne laissez pas croire aux gens qu'on va tout perdre les contrats parce qu'on n'a pas le droit aux 40 % de déductibles. L'adéquiste Steve Trudel semblait ignorer que cette île a bénéficié des mêmes avantages pour la luminerie Alouette. À place de créer 260 jobs comme il était fait, comme vous avez créé avec Alcoa, à gaspiller nos impôts et nos... Par contre, quand il est question de sauver Québec-Quartier, tous souhaitent que Québec investisse. Le 15 avril au matin, moi, je m'engage à m'assurer que cette compagnie-là va demeurer ouverte. Le Parti québécois qui dit que presque tout est attaché, je peux vous dire qu'il commence à être tard déjà. Puis je ne comprends pas encore pourquoi on attend. L'avenir de la Québec-Quartier avec le gouvernement du Parti québécois n'est pas en jeu. Mais faites attention parce qu'avec les libéraux, le Parti québécois, comme ils nous reprochent d'avoir fait des tarifs préférentiels avec la compagnie Alouette. Sur le dossier de la négociation territoriale avec les Montagnets, la candidate québiste a montré pour la première fois ce qu'elle en pensait. Moi, je vous dis que comme députée, je ne veux pas qu'on soit enclavés dans des réserves indiennes. Je veux qu'on ait un endroit. Pour ce qui est d'une istacinane et d'une ou assise, M. Faure va reconnaître ce thème plus que moi, il en a fait son dada. Nous, on est contre l'entente de préciser parce que nous, on veut négocier les nord-côtiers avec les Indiens de Gaule-Nord. Ce avec quoi les deux autres candidats sont d'accord. Alex Levasseur, Radio-Canada, à cette île. Les soins de santé sont au cœur des préoccupations des personnes âgées. Une centaine d'entre elles l'ont d'ailleurs clairement fait savoir aux quatre candidats du comté de Jonquière lors d'un débat houleux organisé par l'Association québécoise de défense des droits des retraités. Le vieillissement de la population se reflète particulièrement dans les soins de santé. Les aînés l'ont bien fait sentir aux quatre candidats du comté de Jonquière qui ont défendu leur programme ce matin. La formule du débat a permis à chaque aspirant de répondre aux questions de la salle sans que ses adversaires n'aient le droit de répliquer. S'ils souhaitent que les résidences pour personnes âgées soient mieux encadrées, les aînés veulent surtout demeurer le plus longtemps possible à la maison, à condition d'avoir des soins adéquats. Ça c'est très important, si tu veux rester à domicile, il faut que tu aies des services qui te permettent de le faire. On est les seuls qui veulent investir dans les soins à domicile pour effectivement libérer les listes d'attente parce qu'on le sait, ça coûte beaucoup moins cher quand quelqu'un est à domicile. Il est vrai que les listes d'attente inquiètent sérieusement les personnes âgées, dont les malaises peuvent s'aggraver rapidement. Quand ça prend un an, puis des fois plus de faire opérer pour un oeil parce que t'as une cataraque, puis quand tu te fais opérer, l'autre est entamé, bien là, ça te pose des questions. Quand on parle de ça, c'est des cataraques ou toutes les petites chirurgies qui sont en attente des mois de temps pour être opérées. Je pense qu'en tunique privée, on est capable de le faire. Plusieurs personnes ont également dénoncé les coûts exorbitants des médicaments. Donnez-moi les grandes lignes de la loi 102. Mais les attaques les plus virulentes sont venues de membres de comités de retraités cadres et non syndiqués d'Alcan et Abitibi-Console. Ils se sont plaints à la candidate Laflamme que la loi 102 adoptée par le gouvernement péquiste les exclut de la gestion des fonds de pension. Parce que nous autres, on veut une personne qui, à la table de négociation, parle pour les retraités, pas les centrales syndicales parler pour nous autres. Dans toutes vos années de travail, vous avez mis de l'argent dans des fonds de retraite. Moi, je pense que ce serait normal que vous soyez partie prenante de la gestion de ça et je serai une porte-parole pour vous autres. La vigueur des débats a permis aux aînés de mieux saisir l'ardeur des candidats à défendre leurs intérêts. André Régis, Radio-Canada, Saguenay. Nous vous proposons ce soir le portrait de la circonscription de Charlesbourg à Québec, le comté de l'ancien ministre du Travail, Jean Rochon, qui a pris sa retraite. Le libéral Éric Mercier, le fils de l'ex-maire Ralph Mercier, affronte la candidate vedette du Parti québécois, Sylvie Tremblay. Il faudra aussi surveiller le jeune candidat de l'ADQ, déjà à l'œuvre depuis huit mois. Les affiches électorales du PQ viennent à peine d'apparaître à Charlesbourg. Bonjour, madame! La candidate péquiste tente de rattraper le temps perdu à cause d'une assemblée d'investitures en pleine campagne électorale. Cette notaire de Beauport doit travailler fort pour éviter le déchirement des troupes péquistes. Oui, les gens se sont ralliés. On a une semaine et une journée de fête depuis ce temps-là. Ça se déroule très bien. Mais la partie n'est pas facile pour cette candidate qui ne maîtrise pas encore les enjeux locaux. Surtout que Jean Rochon, son prédécesseur, a été élu par seulement 33 voix. Mais les gens sont sous le charme. Une poignée de main qui est ferme, c'est différent qu'une poignée de main molle. Je vote pour la personne et non pour la partie. Son adversaire libéral, le fils de Ralph Mercier, profite de la notoriété de son père, de sa connaissance du milieu et de deux machines électorales bien rodées, celles des libéraux et celles de son père au municipal. Bras droit du chef de l'opposition à l'hôtel de ville, il refuse de dire s'il militera pour ou contre une défusion. Aux citoyens décidés, il dit. Évidemment que les gens auraient à se prononcer, à voter. Est-ce que vous seriez pour le oui ou pour le non? Un vote habituellement, c'est secret. Habituellement, c'est secret. Et je tiens à garder quand même cet aspect-là. Jonathan Julien a perdu 10 kilos. C'est que depuis huit mois, ce jeune comptable fait du porte-à-porte pour vendre les idées de l'ADQ. Ça fait 3600 foyers que je visite et c'est loin d'être fini. En congé sans solde du vérificateur général, il soutient qu'il faut diminuer la taille de l'État et mettre fin à la sécurité d'emploi à vie. Quand on n'a pas de travail à donner à quelqu'un, on ne peut pas garantir la sécurité d'emploi à vie. Mais par les temps qui courent, les citoyens ont bien d'autres préoccupations en tête. C'est le temps de la guerre. On est pas mal distraits par ça. Cécile Larouche, Radio-Canada, Québec. Restez avec nous dans un moment faux pas de Jacques Parizeau ou mauvaise interprétation de Jean Charest. Ce qu'a vraiment dit l'ex-premier ministre aux étudiants du cégep de Shawinigan. Suivez la voie. Une voie que vous connaissez, que vous reconnaissez. Bonjour, mesdames, messieurs. Au sommaire ce matin... Une voie qui voyage pour vous. Sur la scène internationale, les dirigeants des pays membres de l'OTAN... Une voie qui porte. Qui porte à réfléchir. Cette enquête révèle que la majorité des Canadiens... Une voie à suivre d'heure en heure. La radio de Radio-Canada vient d'apprendre... La voie de Raymond Archambault et de tout un réseau. Voilà qui complète le Radio-Journal de Radio-Canada. L'information à la première chaîne de Radio-Canada. RDI est un fier commanditaire de la 10e édition du Grand Prix de l'entrepreneur d'Ernst & Young. Cette célébration salue les réalisations des chefs d'entreprise les plus dynamiques du Canada. Ces entrepreneurs qui sont au cœur de notre économie, fortes et croissantes. Pour en savoir plus, visitez le site www.eoy.ca. Vous y trouverez la crème du leadership en affaires. Vous y trouverez des entrepreneurs qui ont fait leur marque. C'est comme ça, moi j'aime ça. Il peut pas y avoir mieux que ça. La Corolla 2003. Vive votre différence. Les gens viennent ici avec des rêves. Et mon travail, c'est de les aider à les réaliser. J'adore ça. Mais moi aussi, j'en ai des rêves. Je me vois déjà à la retraite. En train de me changer les idées avec mes petits-enfants. De relaxer. De m'amuser. Prendre soin de moi. Refiquer de la vie, enfin. Mais découvrir Home Depot. On aime ce qu'on fait. Hum, ça élance. J'ai des aspirines. C'est pas mal d'intordinaire. Ça ne va pas. Sa migraine est douloureuse. Est-ce que c'est aspirine extra-fort? Vraiment? Pour mes gros mots de tête, j'utilise aspirine extra-fort. Aspirine soulage les élancements et les douleurs provoquées par la migraine là où ils sont. C'est trop, pote. Continuez. On sait qu'aspirine soulage les douleurs de la migraine, eh? Oui, est aussi recommandée par les médecins comme traitement préventif quotidien sous surveillance médicale. Bravo! Demandez à votre médecin si aspirine vous convient. Automne 1985, c'est un parti québécois affaibli qui se présente devant les électeurs. La mise au rencard de son projet de souveraineté a fait beaucoup d'insatisfaits. Le parti maintenant dirigé par Pierre-Marc Johnson a perdu de nombreux ministres et députés. Robert Bourassa, redevenu chef libéral, profite de la lassitude d'une population touchée par la récession, un taux de chômage élevé et des compressions draconiennes dans le secteur public. Il propose de mettre un frein à l'intervention de l'État, de réduire la taille du gouvernement et de miser sur le dynamisme de l'entreprise privée. Le 2 décembre, bien que Robert Bourassa soit défait dans son comté, les libéraux remportent une écrasante victoire avec 99 sièges. Bernard Landry et le Parti québécois sont sur la défensive, peut-être pour la première fois depuis le début de la campagne électorale. C'est en raison d'une déclaration de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau qui, selon Jean Charest, a repris ses commentaires du soir du référendum en 1995 sur le vote ethnique et l'argent. Les responsables avaient-ils déclaré de la défaite du oui? Jacques Parizeau, lui, exige des excuses. Il reproche au chef libéral d'avoir mal interprété certains de ses propos. Qu'en est-il exactement à vous de juger? Voici ce qu'a dit l'ancien premier ministre à un étudiant qui lui demandait comment expliquer l'échec du dernier référendum et pourquoi le résultat serait différent lors d'un autre référendum? Le dernier référendum, quand vous le perdez par 50 000 voix sur 5 millions, si vous cherchez des causes, si vous cherchez des explications, moi, à un moment donné, j'en ai sorti une que j'ai traîné avec moi longtemps, en disant, en parlant du vote ethnique et de l'argent. C'est deux choses différentes. L'argent, c'est important, parce que la grande manifestation d'amour à Montréal s'a impressionné les gens. Et il s'est dépensé dans cet après-midi par des organismes fédéraux ou d'autres provinces sur lesquelles la loi québécoise ne s'appliquait pas. Ils ont dépensé deux fois plus d'argent cet après-midi que le camp du oui et le camp du non ensemble pour toute la campagne. Ça, c'est ça, l'argent. Et puis, le vote de communautés ethniques qui, traditionnellement, nous donnaient, donnaient aux souverainistes 7, 8, 9 % du vote et qui, là, sont ramenés à 3 %. Il y a une grosse diminution sur le délai. Dans certaines communautés, ça a été presque l'unanimité. Ça s'est beaucoup amélioré, ça. À l'heure actuelle, par exemple, on vient de faire un sondage à Montréal sur 2 800 fils d'immigrants ou immigrés à tout jeunes, à 2 ans, 3 ans, au Québec. À cause de la loi 101, ils ont tous dû passer par l'école française. Alors, on fait un sondage sur 2 800 d'entre eux puis on demande la question référendaire à ces jeunes-là. Et 40 % répondent oui, 60 % non. C'est-à-dire que le débat entre nous s'applique maintenant à ce qu'on appelle les enfants de la loi 101. Quand même, on fait attention à ses sources. On lance pas n'importe quoi comme ça en disant, je vérifierai plus tard. Là, aujourd'hui, il doit se rendre compte. M. Charest, j'imagine qu'il a fait comme bien du monde. Il avait écouté la cassette, il a écouté ce qui s'est dit. Mais là, il doit présenter des excuses. Je pense que c'est une question de correction élémentaire. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Le chef libéral, Jean Charest, refuse de s'excuser auprès de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau. Il maintient que la déclaration de M. Parizeau, le soir du référendum de 1995, était totalement inacceptable à l'époque et que le rappel de cette déclaration constitue une autre erreur. Je n'ai pas question pour moi de m'excuser. M. Parizeau a choisi de ramener dans le domaine public, dans le débat, ses propos de 1995. Et je peux vous réitérer aujourd'hui, comme je l'ai fait hier, que c'est des propos qui sont divisifs. Et de toute façon, l'enjeu principal là-dedans, c'est surtout l'agenda caché de M. Landry et de M. Parizeau. Parce qu'en même temps, M. Parizeau réitère que le plan national de transition vers la souveraineté, c'est dans le programme du Parti québécois, ça va être leur première priorité. C'est ça l'enjeu, le 14 avril. Ça va-t-il être ça ou la santé? Et l'article que votre équipe nous a remis hier, qui a été pris de cyberpresse par le Nouvelliste, et le verbatim exact laisse place à interprétation. D'ailleurs, TQS a capté les propos de M. Parizeau et ça laisse place beaucoup à l'interprétation. Vous n'êtes pas un peu démagogue en utilisant ça pour frapper sur le PQ? Vous avez entendu mes propos hier, et M. Parizeau a choisi de ramener ses propos de 95 dans le débat de la campagne électorale. Pas question pour nous de reculer là-dessus, surtout pas de s'excuser, au contraire. Ce que je défends, moi, comme idéal sur ces questions-là, je le défends depuis très longtemps, puis j'ai pas changé d'idée. Dernière question là-dessus. Je vais demeurer poli. Est-ce que vous pensez que... J'espère! Oui, je suis comme ça. On a été poli, tout le monde, depuis le début de la campagne. Mais est-ce que vous pensez pas que vos subalternes qui vous ont donné cet article-là avant que vous rentriez dans le débat auraient peut-être dû faire certaines vérifications? Alors, est-ce que vous avez des reproches à faire à votre équipe? J'ai aucun reproche à faire à quiconque et j'ai dit ce que j'ai dit hier. Je ne changerai pas un seul mot de mes propos d'hier. Et M. Parizeau a choisi de participer à la campagne électorale à la demande de M. Landry. Il est conseiller de M. Landry sur ces questions-là. Il a choisi de ramener ses propos de 1995. M. Landry a un agenda caché sur la question de la souveraineté. Et les Québécois méritent de le savoir avant de voter le 14 avril prochain. Leur choix, c'est la souveraineté ou la santé. De son côté, M. Landry ne voit rien d'offensant dans les propos de Jacques Parizeau. Il aurait souhaité que Jean Charest vérifie ses sources. M. Landry reproche à Jean Charest d'avoir voulu faire dévier le débat des chefs. Le chef péquiste qui qualifie Jacques Parizeau de bon soldat lui laisse le soin de décider s'il continuera de participer à la campagne électorale. M. Parizeau est un bon soldat. Il a agi comme tel jusqu'à maintenant. Je ne vois rien dans ses propos qui évoque ce qu'il a dit en 1995. Et c'est son jugement à lui qui décidera s'il doit continuer à faire campagne. De façon à la préserver et d'éviter les odeurs. L'ail suractif est une source d'alicine plus grande que l'ail frais. Et oui, plus que l'ail frais. L'ail sulfogénique de marque Suractif. Vous êtes à Radio-Canada.ca Suivez-nous sur Internet 24 heures sur 24. Cliquez sur la zone radio de Radio-Canada.ca Le Koweït, porte d'entrée de l'armée américaine en Irak. Michel Jean est sur place et commande quotidiennement et en direct les répercussions de la guerre sur le pays et le sud irakien. À suivre sur RDI. Lunettes perdues? Pas de problème. Grèche et Scaf vous offre un plan de remplacement suite à un bris perte ou vol. Oui, perte ou vol. Uniquement chez Grèche et Scaf, optométriste. Personne ne peut dire qu'il n'aura jamais un accident responsable. Ni vous, ni moi. Heureusement, moi j'ai la police qui pardonne de Bel Air Direct. Et mon accident responsable n'entraînera aucune augmentation de ma prime. En plus, l'assistance routière de CAA Québec est comprise. Profitez-en vous aussi. Appelez Bel Air Direct au 1-888-270-9111. La paix d'esprit est une prime très avantageuse. C'est ça, la police qui pardonne. Un produit exclusif de Bel Air Direct. Lunettes brisées? Pas de problème. On vous offre un plan de remplacement suite à un bris, perte ou vol. Uniquement chez Grèche et Scaf, optométriste. Aujourd'hui, j'ai lu un des textes les plus durs contre la guerre, celui du sociologue français Alain Tourane. Un des 45 signataires qui ont adressé au président des États-Unis une lettre réquisitoire contre la guerre, qualifiée de régression et d'échec à la démocratie. Dans son texte, dont le titre est « La politique insensée du président Bush » et, vous lirez bien, « insensée » en deux mots, Alain Tourane écrit « La guerre actuelle n'a ni cause, ni effet définissable, ni finalement de raison d'être identifiable. Cette guerre est aussi arbitraire que l'a été la création du monde par Dieu. L'événement principal n'est pas la lutte d'un géant contre un nain. Elle est l'écrasement par le discours du pouvoir absolu, de la politique, de la puissance, de toutes les idées, les analyses, les débats qui forment la vie même de démocratie. Pour Alain Tourane, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, « Il faut briser le silence ». Alain Tourane, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce trait d'union, dans votre titre, « insensé », quel sens doit-on donner à ce mot dans votre texte ? Le sens de l'étymologie, c'est-à-dire « privé de sens ». Si vous voulez, quand vous ou moi, si je puis dire, faisons une guerre, c'est pour atteindre des objectifs, défendre des intérêts, renverser un adversaire. Rappelez-vous les mots, d'ailleurs, du président Truman, qui sont un peu les mêmes en 1946. Oui, il y avait le bien et le mal. Bien sûr, il y avait l'Union soviétique, il y avait l'Ouest. On parlait de choses réelles. Or, l'affaire américaine est exceptionnelle. Vous avez un pays qui, depuis la chute de l'Union soviétique, du mur de Berlin, domine le monde, qui a lancé un thème qui est la globalisation, qui, en effet, intègre beaucoup de gens, mais sous direction américaine. Avance technologique formidable, les Japonais s'embellifiquent dans leurs affaires bancaires, les Européens s'endorment, tout va très bien. Et on parle d'économie, en bien ou en mal, on parle de société civile. Et voilà que, tout d'un coup, tout d'un coup, c'est beaucoup plus qu'un événement. L'Amérique lance tout ça par-dessus bord, ne parle plus de multilatéralisme, ne parle plus de globalisation, on ne parle que de guerre. Cet empire économique foudroyant de puissance, change tout d'un coup de registre, de narratif, comme dirait les Américains, et on se met à parler unilatéralisme et à employer des expressions inouïes. Je ne dis pas inouïes comme scandale, mais la guerre préventive, ce n'est quand même pas une expression banale. Et on nous explique, et en même temps on nous explique d'une manière totalement non convaincante, que les plus grandes menaces portent sur les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, tout ça est, je m'excuse avec Dieu de la comparaison que j'ai faite avec lui, tout ça est arbitraire. Mais on a fait au nom de Dieu cette guerre, en quelque sorte, God bless America, Dieu est avec les Américains. Oui, mais si vous me permettez, ce Dieu, il n'est guère autre chose qu'Américain, car il n'est pas chrétien, il n'est pas juif, il n'est pas musulman, il est un Dieu qui n'a pas d'ordre, Jésus-Christ n'est jamais mentionné dans l'affaire, ce Dieu est l'Amérique. Et je respecte ça, je cherche à comprendre. Et tout d'un coup, ce pays qui semble un pays de technicien, tout d'un coup on découvre, d'une manière respectable, on découvre que ce pays tout d'un coup s'est senti menacé. Mais il y a eu le 11 septembre. Alors oui, mais le 11 septembre, je le comprends, en tant qu'Européen j'ai un peu de difficulté, parce que des villes détruites on en a connu, mais ça va bien au-delà de ça. Je veux dire, le 11 septembre, les Etats-Unis, non seulement se sentent menacés, mais se rappellent qu'ils sont un pays qui n'est pas comme les autres. Les Etats-Unis, pour les Américains, c'est Israël pour les Juifs. C'est-à-dire, c'est le pays refuge. Moi j'ai connu des tas de gens d'amis qui viennent de l'Europe de l'Est. Vous avez dit aujourd'hui, le super peuple élu. Bien sûr. Mais vous comprenez, les Américains ont ce sentiment, ils ont bien le droit de l'avoir. Ils ont reçu des millions de gens qui étaient des victimes des persécutions, de la misère, de ce qu'on voudra. Et les Américains, depuis 200 ans, ont toujours eu le sentiment, peut-être l'avez-vous vous aussi, je ne sais pas, que le vieux monde, c'est le vieux monde, et qu'il y a quand même le nouveau monde. Tocqueville leur a dit. Et vous alliez me dire, j'ai connu des peuples de l'Est, des gens des peuples de l'Est. Vous alliez ajouter, j'ai coupé votre pensée. Eh bien, ces gens-là, des Juifs en particulier, qui ont toujours vécu toute leur vie, avec l'idée que, arrive, disons, l'Amérique, ça, c'est leur refuge absolu. Et tout le coup, c'est une femme qui me disait ça, qui est une personne qui a fait tout à fait une belle carrière de psychanalyste en Italie, et qui est juive lituanienne, et qui disait, mais maintenant, on n'a plus où aller. Vous comprenez ? Ça a été le grand repas. Bon, donc, j'admets, moi, très bien, que les Américains aient ce sentiment-là d'être d'une autre nature. Et j'admets aussi, ce qui est, à mon avis, très important, que tout ça se place dans un moment où il n'y a plus de discours. Il n'y a pas de discours communiste. Notre bon discours de l'État-providence est quand même un peu fatigué, etc. Et donc, les Américains se trouvent, tout d'un coup, face avec eux-mêmes, et en l'espace de quelques mois. Et de quelques mois, puisque vous vous rappelez très bien les premiers mois de Bush, qui sont des mois à rien. Bon, mal élus, parlant mal, bon. Et tout d'un coup, ces Américains, qui, je répète, étaient les maîtres de l'économie mondiale, deviennent des gens qui se sentent menacés, et à ce moment-là, qui écoutent, qui écoutent. Un discours qui se crée, et tout ce qui est dit n'est que le discours. Et chaque jour, les faits le démentent. Et vous citiez, il y a un moment, ce malheureux Powell qui a perdu la bataille, et comme dans l'Union soviétique, on lui fait présenter le texte qu'il a battu, et il dit, j'ai des preuves aux Nations Unies. Et il n'en montre pas. Et on nous présente Saddam Hussein, dont l'armée est probablement assez faible, plus faible qu'en 1991, comme un personnage... Mais tout ça... Oui, mais j'aimerais vous entendre parler de Saddam Hussein. Parce que l'une des raisons que donnent les Américains, et ce pourquoi le peuple américain suit son président, c'est, nous faisons la guerre à un dictateur. Nous voulons libérer les Irakiens. Et vous qui avez été préoccupés par le passé des dictateurs d'Amérique du Sud, vous avez écrit, vous nous avez donné accès aux archives de la police du Paraguay, et tout ça. Est-ce que... Ben, je vais vous dire. Est-ce que vous défendez, en condamnant la guerre, les gens diront, est-ce qu'Alain Touraine défend Saddam Hussein? Eh bien, moi, je vais vous dire, je défends les Américains, et je condamne les Européens là-dessus. Parce que, il y a une chose que vous ne pouvez pas retirer aux Américains, c'est que, quand il faut y aller, ils y vont. Moi, je suis français, vous comprenez, ils y ont été comme les gens de Stalingrad, hein, les Russes et les Américains, ils m'ont sauvé ma liberté. Donc, je ne rigole pas avec ça. Je veux dire, les Américains, je sais qu'ils y vont. Bon, ça, c'est très bien. C'est très bien. Quand c'est la libération de l'Europe... Bon, mais la libération du peuple irakien, c'est ce que dit George Bush. Je vais libérer les Irakiens de Saddam Hussein. On tient des raisons, donc, les Américains de faire la guerre. Votre excellent correspondant à Washington vous a répondu. C'est un gouvernement militaire, c'est-à-dire l'armée, l'armée, et c'est bien heureux d'ailleurs que l'ONU n'aille pas se mêler de ses affaires où elle n'a pas grand-chose à dire en ce moment. Vous croyez vraiment que ce gouvernement militaire placé comme un caillou en plein milieu du monde arabe apparaît comme libérateur ? Il apparaît comme libérateur par rapport à Saddam Hussein, mais pas par rapport aux gens. Je ne sais pas ce que font les Chines au Sud. Je ne sais pas ce que vont faire les Kurdes au Nord. Je ne sais pas si les chrétiens s'en tireront de leur alliance avec les sunnites, etc. Je dirais que dans cette affaire-là, l'adversaire a été inventé. Vous savez d'ailleurs très bien que le septembre, c'est Al-Qaïda qui n'a rien à voir avec l'Irak. Quand les Américains ont foncé sur l'Afghanistan, tout le monde était pour. Moi, j'étais pour la guerre de 91. J'étais pour la guerre d'Afghanistan. Bon, ça a raté. Mais enfin, il était normal que les Américains aillent chercher à détruire les talibans. Mais, premièrement, pourquoi l'Irak ? Mais pourquoi l'Irak ? Alors, quel est... Je veux bien comprendre le sens de votre message, parce que vous dites qu'il faut rompre le silence, mais quel est le but de cette guerre ? Vous dites que c'est une rupture par rapport au discours. Vous dites que ce ne sont pas par des intérêts économiques apparents. Apparent, c'est... Pourquoi cette guerre ? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. À soi, l'hégémonie américaine ? C'est, si vous voulez, le discours américain sur l'Amérique comme puissance représentant Dieu, étant menacé par... Il faut lire leur texte, l'axe du mal. Et je vous dirais... Ce n'est pas de la propagande, dans votre avis, sur cet expérience-là. Mais c'est bien plus sérieux que les affaires de pétrole, quand même. Le bien et le mal, quand même, ça, hein ? C'est important. Je vous dirais même que les gens normaux se rendent très bien compte de ce que ça veut dire. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il mène l'axe du mal ? Quelle est la capitale du mal ? Allons, c'est Pékin. Dans 50 ans, on fera la guerre à la Chine. Entre-temps, on l'aura fait à la Syrie, à la Corée. Parce qu'il y aura des suites, à votre avis. À partir de ces... Est-ce que vous avez cru, un seul instant, qu'il y avait une guerre des États-Unis contre l'Irak ? Bien sûr que non. Il y a une prise en charge du Moyen-Orient, aussi pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que, peut-être, que ces Américains tout-puissants vont arriver à trouver une demi-solution en Israël-Palestine, alors qu'en ce moment, c'est... Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada